Alors on l'a déjà évoqué tout à l'heure mais on va lui rendre hommage maintenant. En images, avec quelques images Guy, le formidable record de Bugalski cette saison en championnat de France Asphalt. 9 victoires en 10 courses, quels ont été vos arguments pour le garder l'an prochain, lui donner un nouveau challenge ? Pour Philippe, le challenge de l'an prochain sera d'essayer de remporter le titre de championnat d'Europe pilote. Et nous allons essayer de jouer le titre de championnat d'Europe constructeur. Donc Philippe aura, lui, comme rôle de jouer le titre de championnat du monde pilote en plus de championnat de France, bien sûr. En deux mots, avec toujours l'actuel kit car ou la fameuse WRC appelée T4 désormais ? Cette voiture T4 qui sera une French Rally Car dans le cadre de la nouvelle réglementation française courra bien sûr en championnat de France, 4 roues motrices turbo. Et pour le championnat d'Europe, nous aurons bien sûr l'Axara puisque la T4 actuelle ne peut pas courir en championnat d'Europe. D'accord. Alors le championnat de France Terre, lui, a vu la victoire de Frédéric Dor au volant d'une Subaru Impreza. C'est donc un privé qui s'impose dans cette discipline. Il précède Pierre Collard. L'attribution du titre s'est décidé dans la toute dernière épreuve de la saison, le Terre de Vaucluse. Et puis dans ce championnat de France, il y avait une initiative intéressante. Jean-Pierre Nicolas, c'est le volant 206. En clair, une formule de promotion de Peugeot pour les jeunes pilotes aux commandes 206. Le vainqueur Fabrice Morel se voit lui offrir un superbe cadeau l'an prochain puisqu'il pourra disputer deux rallies dans la 206 WRC. Quel intérêt véritablement pour vous parce que théoriquement en championnat du monde, il devrait naviguer assez loin des leaders ? D'abord, l'intérêt de cette formule de promotion, c'est de faire participer des jeunes pilotes aussi bien sur l'asphalte que sur la terre. C'est inédit. Le vainqueur, la carotte, c'est une très belle carotte puisqu'il va participer à deux épreuves du championnat du monde sur la 206 WRC. Ça va être très difficile. Le saut est très important pour passer d'une 106 à une 206. Mais on va lui faire faire pas mal de séances d'essai pour qu'il puisse montrer qu'un jeune Français est capable, dans de bonnes circonstances, avec une bonne voiture. J'espère finir dans les dix premiers. Alors tout cela concerne donc la saison prochaine. On va en profiter pour rejeter un oeil au calendrier justement. Première épreuve, le Monte Carlo du 20 au 22 janvier. Ça a été avancé, ça finira le samedi soir. Et dès le lendemain matin, dans Automoto, vous verrez les images, les résultats, les commentaires. Et puis le Tour de Corse, le rallye de France, lui, se disputera désormais du 28 septembre au 1er octobre. Un très bref commentaire sur cette nouvelle programmation. Très serré. Il y a des rallies. On finit un rallye dix jours après, il y a le suivant. Ça veut dire qu'il faut multiplier les équipes, les hommes, pour être prêts toujours dans les délais. En permanence, pour les rallies Outre-mer, nous avons un deuxième jeu de tout matériel d'assistance qui voyage sur bateau, qui arrive dans le conteneur et qui part du Kenya, qui va en Argentine, en Chine, en Australie, et qui ne revient jamais sur Paris. Donc c'est très difficile en matière de logistique.